Musique J'ai proposé ce sujet aux éditions de la Table Ronde en fait pour répondre à une question que je m'étais posée très tôt, très très jeune, lorsque je suis allé dans les musées, disons à l'âge de 6-7 ans, surtout dans les musées de Grèce, où j'avais été immédiatement surpris par ces feuilles de vigne que l'on voyait sur les sculptures antiques et la question que je m'étais posée, ce n'était pas la nécessité, pourquoi elles étaient là, mais surtout comment elles tenaient et voilà, c'est une question qui m'avait effleuré très très tôt. En fréquentant les musées par la suite, j'ai vu qu'on en trouvait également sur des peintures, bien sûr sur des sculptures et puis je l'ai un petit peu oublié si vous voulez. Et ensuite, travaillant beaucoup sur le XIXe siècle, puisque j'ai fait la totalité de ma carrière au musée d'Orsay, j'ai découvert qu'il y a eu des polémiques sur cette question, des polémiques très très aiguës tout au long du XIXe siècle, la polémique sur la nécessité de la feuille de vigne au moment de la création, est-ce qu'au moment où l'artiste crée, il doit gommer le sexe de la personne représentée, que ce soit un portrait, que ce soit une scène d'histoire, une scène héroïque, ou bien si on avait remanié un certain nombre d'œuvres antérieures pour justement les rendre décentes à la vue du public. Et effectivement, au XIXe siècle, d'ailleurs le livre porte essentiellement sur le XIXe siècle, puisque l'on part sur une déclaration de Théophile Gautier qui s'insurge contre l'usage a posteriori de la feuille de vigne, notamment sur les sculptures des parcs publics à Paris. Le livre est un petit volume, puisqu'il fait à peu près, donc je crois que le texte doit être de 40 000 signes, et il y a une cinquantaine d'images. Ce que j'ai souhaité faire, et je pense que c'est la même chose pour les auteurs des deux autres titres de la collection, c'est que nous avons voulu avant tout proposer un nouveau regard sur un certain nombre d'images, et sous l'angle que nous abordions. Moi, effectivement, l'angle que j'ai abordé, est-ce que l'on montre ou non le sexe de l'être humain qui est représenté sur une sculpture, sur une peinture, et donc nous souhaitions qu'en mettant les images en tête du livre, le lecteur puisse les feuilleter, puisse les parcourir, et avoir peut-être une petite idée de la démonstration qui sera faite dans le texte qui suit. Et effectivement, le texte, ce n'est pas un texte scientifique, il n'y a pas de notes, c'est un texte, on pourrait peut-être dire, un texte d'humeur, en quelque sorte, puisque chaque auteur, je pense, a choisi un angle d'attaque, ce n'est pas un texte objectif, chaque auteur a choisi un angle d'attaque spécifique, et moi, comme je vous le disais, j'ai voulu partir des campagnes contre la feuille de vigne au XIXe siècle. Et je pense qu'effectivement, le déroulé des images aide à anticiper un peu la démonstration qui sera beaucoup plus appuyée par le texte, sachant qu'effectivement, dans le texte, les œuvres citées sont évidemment des œuvres qui sont reproduites en tête de l'ouvrage. Quand on parle de feuilles de vigne, évidemment, on pense avant tout à la feuille de vigne qui est appliquée sur un sexe masculin, puisque quand on regarde toutes les créations artistiques occidentales, généralement en sculpture ou même en peinture, même si la femme est complètement nue, le sexe est gommé, il n'existe pas. D'où la feuille de vigne qui n'est absolument pas nécessaire, bien que l'on ait trouvé des substituts. Et là, ça fait également partie du sujet. Quels ont été les substituts de la feuille de vigne ? Est-ce que c'est un mouvement de draperie ? Est-ce que c'est un accessoire ? Est-ce que c'est, comme dans les grands tableaux d'histoire de David, un glaive qui vraiment passe entre les cuisses du héros ? Et on se demande comment il peut combattre dans ces conditions-là. Donc, on a voulu également parler de ces différents substituts. Mais, il est évident que le sexe masculin et le sexe féminin ne sont pas traités de la même façon. Alors, la première page d'ouverture, c'est une feuille de vigne, un moulage de feuilles de vigne en plâtre qui date du milieu du XIXe siècle. Et c'est un moulage qui avait une destination très, très précise puisqu'il avait été fait par, sous l'ordre de la reine Victoria, un des membres de la famille de Victoria lui avait offert une grande copie en plâtre grandeur nature pour le Victorian Albert Museum, une grande copie de l'Apollon du Belvédère, donc cet Apollon hélénistique qui est complètement nu et qui a juste une draperie sur les épaules. et la reine a été quelque peu choquée et son entourage a fait modeler une feuille de vigne en plâtre que l'on posait sur la sculpture lorsque la reine visitait le musée. Donc, c'est vraiment l'accessoire type, c'est la manière d'occulter le sexe pour rendre le corps décent vis-à-vis de la souveraine et donc cette habitude qui a été reprise tout au long du XIXe siècle. Mais la dernière image, c'est un sexe féminin, donc nu, enfin visible, mais qui est véritablement un sexe féminin puisque on sait que l'auteur de cette sculpture qui n'est autre que Marcel Duchamp a modelé, a fait un moulage d'une prostituée épilée et il a baptisé tout simplement l'œuvre « Feuille de vigne femelle ». Donc, véritablement, on a le début de la pudibonderie, un exemple type de la pudibonderie et puis, avec un humour extraordinaire, cette idée de « Feuille de vigne » qui est complètement dénaturée puisque, au fond, la feuille de vigne qui est censée occulter, dans le cas présent de Duchamp, elle expose le sexe féminin. « Feuille de vigne » 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 « Feuille de vigne »